...de Pat Rafter et de Scott Draper. C'est l'Australien qui est le premier au service dans ce match. Toad Woodbridge, issu des qualifications. Ah oui. Vous avez beaucoup le droit à décroiser de Toad Woodbridge. On va découvrir les têtes de série de ce tournoi de Bercy. Vous le voyez, le plateau est royal, plus que royal, puisqu'il y a 19 des 20 meilleurs joueurs du monde. Et notamment les 5 premiers, vous le voyez, ils sont toujours en piste. Pils Ampras qui jouera tout à l'heure face à Johansson. Marcelo Rios qui est actuellement sur le cours. Pad Rafter qui jouera face à Nicolas Escudé en soirée. Et Carlos Moya qui est également programmé aujourd'hui face à Jason Stoltenberg. Derrière, vous le voyez, les têtes de série entre 9 et 15. Et une seule tête de série éliminée dans cette partie. Il s'agit d'Albert Costa, battu tout à l'heure par... Jérôme Golmar et vous le voyez, Jean-Philippe et... Qui nous présente sa petite fille. Une de ses filles, puisqu'il y en a deux. Il y en a deux, oui. C'est la toute dernière. Vous allez me dire son prénom, Thierry ? Oui, et bien justement, je comptais sur vous, Bruno. Voilà, je sais que l'aînée s'appelle Nina, mais j'ai un petit peu... Je crois que c'est quelque chose comme Lola. Bon, on va jouer au quiz. On devrait y arriver avant la fin du match. On devrait arriver à retrouver le prénom de cette demoiselle. Qui est également la fille de Sybille, ex-Newx Château. Et un ace, cette deuxième balle. Oui, c'est parfait. Quel relâchement dans le coup droit. En totale décontraction au moment de jouer cette balle. On voit, il est bien passé, bien appuyé. On est complètement pris de vitesse là-dessus, Woodbridge. Quel revers, Adurios, quelle facilité. C'est simple, c'est parfait. On va prendre une heure d'entraînement. Ah oui, bien joué de la part de Todd Woodbridge. Oui, bien joué tactiquement, il a bien... Et bien voilà. 6-0 pour Marcelo Rios. 24 minutes pour cette première manche. Drôle d'impression, drôle de premier set finalement. Oui, je crois que Woodbridge, là pour le moment, il n'est pas vraiment sur le coup. Il est un petit peu ailleurs. Il a commis énormément de... Il a commis énormément de... Merci. Facile, hein ? Facile, Marcelo. Il s'affole pas, il distribue le jeu tranquillement. On le voit là sur ce smash, là. Voilà. Il court tranquillement, il remet la balle. Il est bien enroulé, là, ce coup droit. On le voit. L'accélération, là. Il y a toujours ses trajectoires, hein, ses trajectoires très plongeantes, avec ce coup très bien enroulé. Il est bien volé, là, contre-pied. On voit, il place bien sa raquette devant lui, là. Oh, oui. Quelle réponse, là, de Marcelo Rios. Quel coup droit, là, encore. Parce que pourtant, il était loin de sa ligne de fond de cours, pardon. On voit, là, un énorme coup de poignée. Oui, bonne volée haute, là, deux coups droits de Tonewood Bridge. On voit, il part bien devant lui, là. Voilà. Voilà un geste. Oui, bien sauté, bon smash en extension, là. On voit, il recule bien et... Voilà, il décolle bien. Il est bien claqué par Tonewood Bridge, qui lui permet de rester, de s'accrocher dans cette deuxième manche. Mais Marcelo Rios semble avoir le contrôle des opérations. Il mène maintenant 6-0-4-3. 4%. Ah oui. Joli contrôle, là, de Tonewood Bridge. Il y a bon passing, là, en bout de course, de Tonewood Bridge. Ce n'est pas bien joué le coup. C'était parti au bon moment. C'est pas facile, parce que l'attaque de Marcelo Rios, c'est bon. était assez longue et là, bon coup de poignet là en bout de course. Oh oui. Quelle longueur de balle. Quelle longueur de balle sur ce sur coup droit. On le voit pourtant Marcelo était parti un petit peu sur l'arrière mais... Au 5-4 face à Toadwood Bridge. Ah oui, joli coup de toucher là de la part de Marcelo Rios. Un petit peu comme à la parade là. Mais il était bien monté sur un premier revers très long et là... Voilà, beaucoup de toucher, beaucoup de contrôle sur cette volée. La bonne réaction là de Woodbridge sur ce coup droit. Cette première balle de match. On a eu trop facile cette balle de match Mioff. Complètement à l'intérieur du cours qui a baladé Toadwood Bridge. Il n'a eu aucun problème à terminer sur ce dernier coup droit. Lister, très croisé. Woodbridge n'était même pas revenu. Et bien voilà. Toadwood Bridge avait infligé un 6-0-6-3 à Marcelo Rios. Et bien Marcelo Rios s'impose 6-0-6-4 en une heure et une minute. Marcelo Rios impressionnant. Marcelo Rios qui ne semble pas souffrir dans quelconque problème physique. Non je crois que... Aujourd'hui...